Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très bien toi ? Ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une des listes d'Explorer qui est plutôt sympathique parce qu'elle n'était pas jouable avant, il n'y avait pas des petites cartes, et maintenant elle est jouable parce qu'il y a des petites cartes grâce à Shadow Verenistrad Remastered qui fait plaisir du coup. Pour l'instant la méta pas très chamboulée. Pas la sortie de cette extension ? Non pas tellement, mais on se l'attendait. Voilà, on savait, vous avez vu la vidéo, vous l'avez pas vue ? C'est trop tard. Allez, à voir. Mais voilà, on a des petites cartes qui permettent de faire un truc comme ça. C'est sympa, on a vu ça sur Twitter. Merci du coup à Marc, son ad c'est inept-érudition qui a tweeté ça avec des résultats pas trop dégueux en BO1. Il est arrivé jusqu'au rang mythique avec ça. On pense quand même que dans le méta de l'Explorer, c'est pas tier 1 ni tier 2, c'est plutôt entre le tier 3 et 4. C'est plutôt un rock deck. Voilà, rock deck, mais ça n'empêche pas que ça doit prendre par surprise certaines stratégies. Pour l'histoire, lorsque le Pioneer a été créé, donc il y a de ça maintenant plus de 3 ans, c'est un des decks qui composait le format. Alors ça n'a jamais été un bon deck du format, mais c'était joué et représenté. Je taquinais beaucoup Lancelot qui jouait ça au début du Pioneer et je disais que c'était un assez mauvais deck. Et pour le karma, j'ai perdu en GP contre ce deck-là avec mon mauvais deck raid. Je t'ai fait sortir. Ouais, ouais, sortir carrément. C'est vraiment le karma, quoi. Donc ouais, ouais, vraiment le karma. J'ai beaucoup insulté ce deck-là et au final... À juste titre. À juste titre, c'était un mauvais deck. Mais voilà, je me suis fait punir de mon insolence et j'espère essayer de renouer quelques liens avec ce deck-là qui a été, fut d'un temps, quand même un de mes némésis. Peut-être, ce sera dans cette vidéo. Ou peut-être pas, on va le voir. Ça sera du BO1 en tout cas aujourd'hui. Avant de commencer, petit pouce blanc, l'anticipation de confiance, ça fait plaisir. Merci à nos sponsors Play-in by Magic Bazaar. Magic Bazaar, pas Bazaar, excusez-moi. Code Valet PL 2023 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient. Merci à tous et merci également à Voct. Merci beaucoup à Voct, qui est une application d'enchère en live. Code Valet PL, lorsque vous la téléchargez sur votre smartphone, pardon. C'est un code parrainage, ça nous soutient dès lors que vous effectuez votre premier achat, de live par mois, le mardi à 19h. Et c'est au profit de la Croix-Rouge. Et quand tu as fourché, j'ai rigolé comme un gagné, j'ai fait... Un gagné ? Un gagné, ouais. C'est vrai qu'un gagné ? Ouais, c'est un gagné, ouais. Super, c'est un winner, quoi. Un winner, quoi. Avant de passer à Deck Tech, je voudrais faire un petit big up à une association, la Guilde d'Oro, ou la Guilde d'Oro, ça dépend, Diaprostov, A-U-R-O, qui organise un qualifier pour la Coupe de France, des championnats de France. Si ça vous intéresse, ce sera à Eguerre, le samedi 15 avril. Je vous mets les liens en description pour ceux qui veulent du coup s'inscrire, soit enseigner et tout. Il y a des images qui s'affichent à côté de moi, tout ça. Ça va être très, très cool. C'est une association qui va organiser des événements tout au long de l'année, notamment autour du duel commandeur. Très sympa. Vous pouvez vous préinscrire, du coup, si ça vous intéresse. Moi, j'y participerai, ils m'ont invité, ça fait très plaisir. Et je vais essayer de gagner ma qualification en championnat de France de duel commandeur là-bas. Tu vas gagner ta qualification. Je vais. Quand tu pars avec 3 balles, je crois. Oui, oui. Et c'est 3 matchs pour être en top 8, donc c'est bon. Du coup, ça va. Ce sera 64 personnes, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas énormément non plus de qualifiers, donc si ça vous intéresse, ne laissez pas passer ça. Eguerre, c'est dans le 13. Je sais que c'est 1h30 de Toulon, sinon vous regardez sur Google Maps où est-ce que ça se situe. Et il y aura un thème pour chacun de leurs événements. Celui-ci, c'est le thème de la forêt avec une bête de quête graphée de 3 mètres sur 2, donc très stylée. Un artiste sur place qui fera du live painting, un artiste qui fera de l'altération, ou une artiste, je ne sais pas, une artiste qui fera de l'altération. Deux boutiques qui seront sur place, Snack, Buvette, etc. Voilà, donc si vous voulez passer un bon moment, n'hésitez pas. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y aura même le soir, puisque ce sera aux alentours des AP Marche-off-de-Machine, il y aura le soir sur place organisé une AP Marche-off-de-Machine. Donc ceux qui veulent passer vraiment une bonne journée, une petite soirée et tout, n'hésitez pas. Je ne sais pas encore moi si je ferai l'AP le soir, ça dépendra d'à quel point j'ai dû rosser dans la journée. Mais voilà, je ne m'interdis rien. On va voir ça, on pourrait se régaler. Voilà, big up à eux, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Passons à la petite deck, voilà. Allez, on est parti. C'est quoi le but ? Le but, c'est de mettre le plus de créatures au cimetière possible afin qu'elles reviennent et pouvoir submerger l'adversaire le plus rapidement possible. C'est vraiment un deck entre guillemets swarm, c'est-à-dire qu'il veut prendre le board rapidement et établir un board large, notamment avec les narco-amibas, les amalgames prisés qui vont revenir très rapidement du cimetière. Et pour ça, on a toute une stratégie d'automeule pour justement mettre le plus de cartes possible dans notre cimetière. Voilà, c'est un deck qui est très, comment on pourrait dire, rectiligne, qui fait toujours la même chose. On se meule beaucoup, on met beaucoup de cartes au cimetière. Il y a des créatures qui reviennent naturellement de notre cimetière dès qu'elles y entrent, entre guillemets. Et on a aussi les creeping chill qui permettent de mettre des dégâts à distance. C'est le but du deck, voilà. Il ne fait pas autre chose. On se meule, ça fait des triggers sur des cartes comme narco-amibes, l'amalgame prisé et la goule piquée, je crois. Ouais, c'est ça. Ah non, ça, ce n'est pas quand elles se meulent, c'est quand on a gagné au moins 3 points de sourcil. Ça marche avec le tripping chill. Mais c'est avec le frisson rampant que ça fait revenir la goule. Ah, goule ! C'est un deck qui, quand tu ne t'y attends pas et que tu n'es pas préparé, peut te submerger et faire des choses particulièrement impressionnantes parce que forcément, tu ne payes pas le coût de tes créatures qui reviennent naturellement sur le champ de bataille. Et donc, du coup, tu peux établir des boards qui sont très larges. Par contre, en BO3, quand les gens ont de la haine de cimetière, quand ils t'empêchent tes créatures de revenir ou qu'ils ont des anti-bêtes de masse, globalement, ce n'est pas un excellent deck. Mais voilà, ça a le potentiel de surprendre et de faire des choses assez débiles. Exact. Surtout avec l'ajout de Jace qui n'y avait pas à l'époque qui meule pas mal. Petit land utilitaire dans la main de la base, ça régale. Et puis, on est parti. On n'est juste pas. On part en BO1 sur le ladder. Tu peux partir sur le ladder plutôt que sur l'événement ? On peut. On plâche une cut, ça se fait. Hop là, une manche gagnante. par contre, attention, Explorateur, doule et du jus. Doule et du jus. C'est parti. Zouardy. J'aimerais bien affronter un Ragdos, voir ce que ça donne. Notamment BO1. Ouais. Ok. On en parlait sur la théorie. Je pensais que la théorie était genre Ragdos à peine défavorable Game 1 et très favorable à Game 2 et 3. Ouais. Mais là, il n'y aura pas de Game 2 et 3. Donc, du coup, tu peux être un peu favori. Mike Duncan qui est en diamant. D'ailleurs, vous regardez cette vidéo mercredi soir. Sachez qu'on a une vidéo un peu rigolote vendredi dans nos jours. Donc, mettez bien la cloche. Il nous reste, je crois, 7 abonnés pour passer aux 30 000 abonnés. Donc, bon anniversaire des 30 000. On y est peut-être. Je pense qu'avec cette vidéo, on y sera. Et merci à tous qui nous soutiennent depuis tout ce temps. Et les autres, ne vous désabonnez pas, s'il vous plaît. C'était dur, les 30 000. On ne doit pas le refaire. Le fait de point ça, quoi. C'est des gageaux, ça, non ? Il n'y a rien qui meule, quoi. Si, il y a Jace, mais c'est loin. Ouais, c'est loin. Tu veux des tours 1, dans le paquet. Ouais, c'est vrai que c'est le moins bon. Dans le paquet. On met ça. Non, pardon. Petit marais, tant que faire. Bah, ouais. Et auto-melons-nous dans les bois. Déployeur, narco-hamibe. Hop, trigger. On valide. Ça se met en jeu. Déjà, on est content, là. Let's go, Tourintain. Un vol, mec. Incroyable. C'est cheaté. Bah, oui, c'est cheaté. Faut qu'on mordorait. Ça rime. Ah, alors là, c'est ce qui arrive souvent avec le deck, c'est que vous piochez des trucs qu'il faut pas. Après, dépouilleur, il nous permet pas de se défausser de cartes. Effectivement, effectivement. Donc ça va. Choquons-nous dans les bois. Oui. Pendant que le loup n'y est pas, et bourre. On va attaquer avec les deux. Tu as un deck un peu aggro, quoi. C'est en rituel, ça. Tu peux le faire quand tu veux. C'est quand je veux. Mais écoute, donc c'est bon. Terminons le tour. C'est quoi le trigger d'amalgame pour qu'il revienne ? Donc une bête vienne sur le champ de bataille de plein de cimetières. Si elle arrive ou qu'elle a été lancée depuis le cimetière. Et lui, il revient aussi automatiquement. Oui. Paf, paf. Parce que ça, on peut le caster à la main. Oui. OK. Après, cela dit, il n'y a rien qui revient alors que cette marque Kohan Mib. Ah non, ça craint 1. OK. Nice. C'est combo. Ah oui. Mais c'est à la fin, je crois. Oui. Mais bon, du coup, tu as emballé ça devant. J'en parlais ça devant, oui. J'avais oublié qu'on créait le token 1. Sinon, j'aurais préféré défausser la narcom Mib pour pouvoir bloquer, mais... Oups. Ah, c'est déclinant. Attends. Il possédait des informations. Alors ça, laisse-moi te dire qu'on en a vraiment rien à foutre. Ah, dommage. Jace, c'est coup de chair. T'es attaqué quand même avec tout, je crois. Des pouilles, ça te permettra de rejouer ton narcom Mib. Provisionneuse, ça te permettra de cair. On est dans un plan de jeu très simple. Oui, dans la gueule. Ou dans la goule. On met ça. J'ai pas trop envie de défausser Jace. Ouais. Donc je crois que je vais jouer juste narcom Mib. Oui, je pense. Je pense aussi, C'est intéressant de pouvoir mettre les derniers points peut-être en fly. C'est un peu ambitieux de s'étuer à la narcom Mib, mais ça peut se faire. C'est le plan du deck, le deck est ambitieux déjà de base. Le deck est en mission. Le deck est aussi en mission, ouais. Ah bah typiquement, il commence à bloquer mes amalgames, ça fait chier. Il les bloque pas. Ah, il a failli faire de la merde. Ah, dommage. Ok. Maréca, j'ai juste attaque avec Approvisionneuse et Narcom Mib. C'est bien de pouvoir attaquer Gratos avec ses bêtes. Ouais. T'es là, tu vois, à l'approvisionneuse, t'en as rien à caguer. J'en ai rien à caguer. J'ai encore des PTSD de mon match contre ce deck. C'est 3 points. Quel dope, pardonnez-moi, le deck est très bien. Prochain ton, on perd 3 pefs quand même pour casser Coco. Oui, mais t'as 18. C'est Coco. Oh ! C'est là où tu vois, ton deck, toi t'essayes de faire des trucs un peu broken, mettre tes trucs au cimetière pour les réanimer, pas payer tes coups de mana et lui, il te fait Adeline, il te démolit. Ouais, après, bon. Ah non, il te démolit. T'inquiète. Ah ouais. Tu fais conf ou pas ? Je te fais conf, j'ai même board là. Je te fais conf, j'ai même board. Le mec est chaud. il n'a pas pu chercher ça par contre. Vas-y, vas-y. J'attaque d'abord ou pas ? on y est. Non, il faut que je vais faire ça. Ah ouais, non. Avec du mana fixer rien. Allez. Là, tu te meules 3 fois carrément. Ouais, ouais. 3 fois 3, 9. Vas-y. Est-ce qu'on aurait rien eu par hasard ? On a rien eu. Pas de creeping field pour les deux ghouls ? Ouais, on a rien eu. On n'a pas eu de price amalgames ? Il n'y a rien eu du tout. Pas de narcomybs pour faire revenir les amalgames ? Oh, c'est une catastrophe, une belle petite catastrophe. Putain, sur 9 cartes, c'est vraiment pas de chance, quoi. De la merde. Ouais, ouais. Ouais, c'est de la merde, ouais. Tu vas pouvoir bloquer avec approvisionneuse, là, tranquillement, et bloquer avec tes narcomybs aussi. Elles reviendront pas, elles, par contre. Les narcomybs ? Ouais. Pour le reste, pour le reste ? Non, non. Non, bloquer avec toutes tes narcomybs. Je suis pas obligé. Garder une. 1, 2, 3, 4. Faisons comme ça. Putain, on avait bien attrapé Mike Duncan, mais c'est en train de se retourner contre nous. On a écrit une chine qui font le taf. Genre maintenant, ça fait plaisir d'en trouver un. Ah putain, je vois pas. C'est un truc de fou, par contre, là, ce qu'on se meut de pas bon. Oh. Pour le reste, j'en ai pas de problème. Pas le souci, quoi. Je crois qu'il faut que j'aille avec ça, plutôt que ça. Ah ouais ? Il faut que je trouve des crippling chill pour faire revenir les boules. Mais les boules, la tête qu'on est mort, c'est pas très bien, non ? Je crois qu'il faut que tu fasses des pouilles, moi. Là, j'aurais une bête, plus, combien de prices d'amalgame ? Ils arrivent engagés, en plus, donc c'est pas bien. En fait, on a perdu, là. Bah, je crois. Bah, il n'y a que plusieurs crippling chill qui nous sauvent. Bon, vas-y, ok. Essayons. Colophions. Pourri, ce deck. C'est fou de votre gueule. Non, mais... Non, il est pourri. Grande carte. Je te le dis, il est pourri. On ne trouve rien. J'ai l'impression d'entendre dans ce lot. Admet que les stats sont quand même dégueulasses. Oui, on n'est pas chanceux du tout. On n'est pas vernis. En même temps, je n'ai jamais trop porté ce deck dans mon cœur, donc... Je me sens comme un ongle nu. Pas vernis. Oh putain, je sais que j'avais l'image dans ma tête d'un... Pas un ongle nu, un doigt sans ongle. Une absence d'ongles et ça doit vous le faire chez vous. Je suis une absence d'ongles. Je ressens la douleur. Ah oui, c'est comme si j'avais plus cet ongle-là. Très douloureux. C'est une technique de Usopp. Il crie ça, Ah ouais ? Je t'enlève des ongles. C'est horrible. Il crie ça en espérant que ça fasse un truc. Tu me verbalises que tu vas me mettre un gros coup de poing dans le ventre, ça me fait pas mal. Non. Mais ça, c'est sensible. Pourquoi est-ce que ça... Parce que ça, tu ne peux pas protéger. Ah ouais ? Tu ne peux pas faire... Ah non ! Tu vois, tu es obligé d'enlever ta main. Il n'y a rien. Tu mets des mitaines, quoi. Ah oui. Bon, bah allons-y. Tour 1, regard fantasmagorique. Oui. C'est un rituel, gros. Non, c'est l'éphémère. Ah, ça va. Non, on ne joue quand même pas que des mauvaises cartes. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Je me suis dit avec le deck qu'on joue, bon... Ah bah, tout poubelle. Tu peux garder juste le journalier, si tu veux. Je vais chercher du land, je crois. Ah ouais ? Ouais. Tu as déjà un guidevoix ? Ok. Guidevoix, ça prend un land ? Ouais. Ça prend un land, effectivement. Oh bah tiens, un land qui fait des trucs. Vas-y, let's go. Guidevoix. Un Kiruga, donc lui, il nous laisse bien faire ce qu'on veut dans le mot début. Ouais, mais il va bien raser ton board aussi. Cool, ça va. Je peux prendre une confluence. Oui. Ah, par contre, oui, les PV, ce n'est pas une dynamique déterminante de ce matchup, je pense. Par contre, sur cette carte, on peut mettre des trucs au cimetière bien ? Enfin si, on a eu une goule. Les bons trucs à mettre au cimetière, ils sont dans ta main. Et tourne avant. Tu peux encore regarder, si tu veux, ou juste développer un amalgame. Je vais amalgamer, là. Ouais, je crois. Peut-être pas trop d'amalgame chez vous, non plus, quand même. Non. Très bien. Oui, vas-y, vas-y, amalgame. C'est quand même une 3, 3 pour 3. C'est un armodon tressé. En vrai. Ah oui. Non mais les stats, c'est moins fort, ça ne bloque pas. Ah si, ça bloque, c'est quand il revient et qu'il ne bloque pas. Ah non, c'est meilleur, c'est meilleur. C'est un armodon tressé qui revient. Ouais, c'est nul, là. C'est pas où. Ça nous laisse un peu de temps. je vais jouer ça à la main, qui vous... À la main, non, comment dire. On est en standard bloc. Ah, je connais. Ça fait longtemps que le bloc n'existe plus. C'était un format qui était sympa, je crois, de mémoire. Oh. garde-le, garde-le ce jas. Trigger. 3 points. Exile, oui. Boum. Il y a des gouls piqués. Ça reviendra après. Il y en a une qui revient. Du coup, je vais lander ça. Tap. Il fin de tour. Ah, voilà, on commence à faire des trucs, putain. Excellent. je me disais, putain. C'est vrai que des fois, tu te meules et il prend 6. Oui, parce que là, je me disais, c'est bizarre, il ne se passe rien. C'est bizarre, c'est nul. Ben oui. Alors oui, mais, c'est pas si bizarre, non ? Pas si bizarre non plus, c'est clair. Je peux nous rapetisser un peu, des 1. On avait la grosse tête, là. Je vais sacrifier ma goule, en fin de tour. Ça sert à quoi ? Pas plus, j'ai une carte. C'est vrai ? Elle fait ça ? Ouais, pour 2. Ça, je ne vais pas le faire. J'ai besoin de le tuer, là. Ah, c'est pas horrible, quoi. Ah, c'est pas grave, tu vas à l'Ottawa. Je vais à l'Ottawa, c'est vrai. Et tu trouves un Gripling Shield, il t'auras gagné. Ah non, ça ne va pas se passer comme tu veux, en fait. Il va attendre, et il est bon. Bon. Là, j'ai besoin de quelque chose. T'essaies de lui mettre la sauce ? Ouais. Ah, paye tout, ouais. Je vais me mener de 15, Val. Vas-y, vas-y, vas-y. Regarde bien. Ah, mais je regarde bien, ouais. Ah, regarde bien. Ah, regarde bien ce que je fais. Ouais, je regarde bien. 15. Sur ma tête. Sur ma gueule. Je connais ça. Sur ta tête, tu payes 15 ? Tu le jures ? Voilà. C'est ce que je voulais voir aussi. Narcoa Meb. Je ne savais pas exactement ce que je voulais voir, mais c'est probablement un truc du genre. J'en exile un. Ah oui. Il y a une autre goul piquée ou quoi ? Oui. Une autre goul piquée. Let's go. Tu vas attaquer pour le passer à 4, je pense ? Ouais. Et là, il ne faut pas qu'il ait d'anti-bet de masse, sachant qu'il doit jouer les lockdowns, donc lockdown, ça va, ça ne pique pas tes bêtes. Ça prend que les Narcoa Meb. Ouais, ça ne prendra pas les meilleures bêtes, disons. Il va repasser à 12 le tour d'après. Je garde là, je pense. Je crois, ouais. C'est mieux, 5 ans, ça c'est pas ouf. Il va repasser à 12, et je pense que la Vras qui joue même deck ne te tue pas. J'aime board. Ouais, j'aime board. J'aime board. J'aime bandy. J'aime bandy, j'aime board de canard. J'aime bandy, j'aime bandy. sur 14 cartes. En Keruga, Walsh. Obligez, qui a ri. A ri. Oh, le sale type, quoi. Il va faire quoi ? Il va te jouer un Tolzimir, un truc du genre ? Non, c'est vrai. Non, je riais, je pensais à autre chose. Peut-être tu me permets, je peux te suivre évadé. Peut-être Tolzimir te fait rire. J'ai besoin de ça, là. J'aime ça, de partir. Peut-être que le nom est cocasse, j'entends, j'entends. Je voulais te faire deviner un perso d'un univers, sauf que la première phrase que j'allais dire, c'était Harry Potter. Du coup, l'univers était ciblé très vite. J'ai trouvé. Mais pas le personnage, tu vois. putain. Harry Potter. Il y en a plusieurs qui s'esclaffent en voyant Harry Potter. Ouais. Mais pas de la même manière. Tu m'aurais dit n'importe quel nom de gobelin, j'aurais dit oui, c'est lui. Tristemed, c'est lui. Comment il s'appelle Quirrell qui fait Harry Potter. Ah, imitateur, j'allais dire, comment ça, il a un amalgame rusé dans sa décliste ? Non. Non. Oh, bien ça. Ah non, lui, il le fait en bégayant, Quirrell. Monsieur Potter. Ouais, c'est ça. Qui c'est qui le fait de manière malicieuse comme ça ? Harry Potter. C'est pas Rogue ? C'est Lucius Malfoy ? Ah, peut-être. Je bourre, là. Oui, bien sûr. Face d'attaque. Que pouvons-nous faire d'autre de toute façon ? Qu'on pouvait, qu'on pouvait nous, nous, qu'on pouvait nous. Ah, les blocs, il fallait booner son 2-2, non ? On mettait plutôt points. On ne tue pas, non ? J'étais sur le plan double surveille, essayé de faire des trucs. Oui, ce qui est un plan, cela dit. Non, on ne tue pas. On mettait 3 points de plus. Ouais, mais non, je ne faisais rien d'autre. Surveillons. Eh oui, où je fais en éphémère. En bref, on fout, non ? Est-ce qu'il ne faut pas avoir à son... le pose pour pas cher. J'ai l'impression qu'elle est dure, cette game, PL. Passe à la prochaine. Par contre, s'il casse un spell, putain, mes couilles. S'il casse un spell, on répond, je pouvais boon, et du coup, ça ne change rien. Mais je n'aurais pu le faire. Il a gagné 2000 PV, quoi ? Avec sa bet. On dirait, toi, on me pose peur. Non, moi, je dis, je gagne 1 pouce de vie avec un endangé. Et tu lui dis, je fetch, je gagne 8. Tu lui dis 3 fois, à tous les tours. C'est vrai. Je jouais des 1-1 et des 1-3. C'est pour peur, avec des cailloux. Popérino. Caillou, bâton, quoi. Allez, il faut que je brille, là-bas. Ah oui, non, mais là, c'est plus que briller. Il faut que tu sois brillant, même. Allez, non, il se passe plein de trucs. Ah oui, c'est pas fini. T'as oublié, t'as oublié. Tolzimir. Tolzimir ou Lurion. Ah, ça fonctionne aussi. Ça ne m'embête que très peu. Que très peu si je fais Bli. Ouais, je mets tout, je peux pas plus le chester de merde. tu me bazardes tout, là, tu veux un Jace, maintenant. Ah ouais. On est là. Ah là, je veux faire un gros coup d'éclat, tu vois. Ouais, ouais, tu veux faire une dingue. Je valide. Bah, c'est validé, bien sûr. Il y a une petite goule, sinon ? Il n'y a pas les goules qui reviennent ? Ah, merde, en réponse, je fais un coup. Pourquoi ? En réponse à Narco Ami, il faut faire ça. Ah ouais. Parce que si je trouve un price d'amalgame, du coup, je ne sais pas s'il revient là. Bon, pas grave. C'est facile, je ne trouve rien. Ah si, ça, ça me le 6, attends. Ça, est-ce que je le garde ? C'est mieux qu'une gros moyenne ? Ouais, ouais. il faut Jace, ou ça, c'est mieux, je pense. Ok, ok. Parce que mon situeur supplier, il ne fait plus d'effet. Attends, mais pourquoi on n'a pas récupéré un price d'amalgame, la fin de tour ? Ah, c'est à la fin de ton étape de fin à toi. La prochaine étape de fin. Ah ouais, et ta goule, et les goules, pourquoi elles ne sont pas revenus ? Parce que c'est 4-7. Je n'ai pas gagné de point de vie. Ah oui, il faut trouver Cripling Shield. Ok. Ah mais gros, c'est ingagnable. C'est ma gagne, c'est nul, je joue mon enrede à ce compte-là, gros. Il a mis une 4-7, je ne passe plus. Il va gagner 4 pefs encore. Après, avec un deck aggro, tu joues contre Michel, je gagne 4 pefs par tour, tu perds. Peu importe le deck. On n'est pas un deck aggro, c'est ça le problème, on a un deck combo, un peu, tu vois. Combo-ish. Je le fais en bonne phase, je n'ai plus rien à foutre. Oui, bien sûr. Voilà, je mets ça. Ah, tu gardes ça toi ? Ah bah là, je crois qu'on mise tous nos espoirs là-dessus. Tu peux l'Otahora le type ? Non, tu ne peux même plus. Non, mais je peux faire ça, mettre une narco-amib. Et faire regard Fantaspectorique. Ça va, ok, ça marche. Et il y en a une autre. Ah oui, la première qui est revenue, il y a l'autre qui revient après. Pourquoi l'autre revient après ? Parce que, pourquoi l'autre revient après ? Je ne comprends pas. Oui, vas-y, il gagne des PV, super. Il a encore trouvé un fetch, je ne sais pas si tu as vu. Je ne regarde plus. Ah oui. Je ne pense pas, c'est le troisième en 20, sur mes délires. ça casse un peu les... Non ? Ah mais non, c'est fin de tour là. C'est son fetch. Ah d'accord, c'est bon alors. Mais ça casse quand même un peu les. Oui, oui. Ça casse les. Noix de cajoux. C'est vrai que les noix de cajoux, elles poussaient dans la terre ? Non. Je pense que ce n'est pas vrai. Ah, je te jure. Ça pousse dans la terre ? Ça pousse, et on dirait un espèce de gros poivron. Enfin, de petit poivron du coup. Que tu dois ouvrir pour récolter les noix ? Ouais, c'est genre au bout du poivron. D'accord. Attends, mais comment il fait à chaque fois pour récupérer du mana là ? Dinde au poivron. Ah mais parce que la chenande, c'est le double tb de tous les permanents. Il va aller chercher un truc là ? Ouais il va aller chercher un agent de traîtrice je crois Oh le double TB est bien vu ça On est mort ? Non mais part ! Il est 18 ou pas ? Non mais part ! Il ne met pas 18 là Mais si ! Là il va piquer un amalgame brisé c'est sûr Tu sais que si je l'avais meulé avec Jace ? Bah il ne serait rien passé Non Malheureusement Attends attends 4 et 4 et 4 12 On n'est pas mort Ah putain si je me pique on est mort Je vais trouver un creeping chill ou pas ? Oui ouais ouais On en est là Oh j'y ai cru Bah loupé hein Du coup 17 Nickel Mais il fallait que tu nous sauves de cette partie Oui oui Je ne voulais plus en être Je ne voulais plus Mais j'ai vu que je ne voulais plus rien là A partir du moment où il y a absence de consentement Quand les deux joueurs vont magique Il faut s'en aller Il faut stopper Très nettement Je t'en propose une petite Ah bah bien sûr On va me proposer une petite Et on va la gagner celle-là Oui Tu sais quoi ? Je vais peut-être même temps Proposer une petite derrière Doulou de Dieu Ça dépend de celle-là Doulou de Dieu Tu sais pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas lancelot aux manettes Je pense Que ça n'a vraiment aucun rapport Donc je suis Bah si Ça me ferait très plaisir Qu'il lance l'eau aux manettes Attention C'était son paquet cela dit Oh elle est bien là Là t'es une super main Ah c'est bien là Oh bah c'est Il n'y a que deux cartes de merde Donc c'est une bonne main Là ça c'est une super main quand même Je steal je supplie Oui oui Et lui il joue une super plaine Genre c'est vraiment le genre de cartes Que tu veux avoir en face de toi C'est quoi ces animaux là ? On dirait Tu demandes à l'enfant Tu peux dessiner un animal Il dit oui Et tu fais une forme Ah c'est des buffles Toi les petites cornes Ok Oh Angel C'est marrant Il fait un peu comme nous Mais en mieux Du coup Ok Est-ce que je fais une horrible récupération Ou je guide-voix-se-tire ? Guide-voix Déjà c'est un point On va piquer des hantons Je guide-voix-te Ok Bien de la merde Ok c'est nul Ok c'est pourri Est-ce qu'il sent là La pression ou pas ? Non par contre moi Je sens la pression Donc il est en train de me mettre Ouais ouais Deux points Je connais Tranquille Jusque là Je connecte Ouais ouais Pareil Ça ça va Tranquille Ouais c'est pourri Hum Bah ouais Allons-y Bah on va prendre la journaliste curieuse Ça fait quoi exactement ça ? Ça meule 2 Et tant qu'il y a 5 valeurs de permanents C'est une 3-3-3-lifling C'est une 3-3-lifling J'accepte Je vous rends vite Et on recule le pique Ok Je groue le pique Alors là malheureusement C'est le tour où il peut faire des bêtises Avec sa guyada et compagnie Là c'est compliqué Ouais J'ai dit la guyada et compagnie Bah ouais J'avais vu la compagnie Oh si j'avais un chapeau Je me cacherais le visage avec Pour mettre sous mon cœur Oh il n'y a gagné que 4 pèves Excellent C'est notre chance Voilà C'est la chance de notre vie Hum hum Très bien Certes Certes Mais ensuite Vas-y vas-y Mais-y encore Vas-y ok Mais comment est-ce qu'on bat Ange resplendissant là Valider Trigger Comme un game Ok il y a un truc Que j'ai pas là Genre On attaque avec des 2-2 Et des 3-3 Ah oui voilà D'accord Ah mais dans ce cas part On brille lui Dans ce cas part Moi je veux gagner in game Avec ce deck là Au moins une Je veux juste voir Ce que je meule sur Jay C'est impressionnant je trouve Ah non mais par contre Deux compagnies D'un de 13 cartes là Qui au length Félicitations Quoique il gagne pas de PV là Ah bon ? Et s'il trouve qu'un ange Bref Non vas-y On a des 3-1 Il a des 1-4 pour 2 C'est un horrible deck Brachez-le Non non part vraiment Ah je peux faire mon Jayce ? S'il vous plaît Ça me fait plaisir Il va se passer quoi ? Est-ce que je peux avoir Un petit peu de gun ? Franchement Si Lopo il est en face de moi Je lui dis Tu sais quoi ? Tu prends tout ton deck Tu prends toutes les créatures De ton deck Tu les mets toutes sur le champ de bataille Et tu gagnes quand même pas Donc est-ce que tu peux t'en aller S'il te plaît ? J'aimerais bien pouvoir aller pisser Avant le début de la seconde ronde Si ça t'embête pas Non ? Tu iras tout tremblant avec ton coca à la main C'est tout C'est le joueur de Dread Il a pas voulu qu'on s'aider Il faut trouver ce qu'il se passe gros Attends On sait pas ? Ah oui oui On sait pas C'est clair Ah on sait pas rien Il pourrait se passer des dingueries quoi Je vais meuler de 15 C'est fou comme on a l'impression De pas jouer au même format Je déteste le deck C'est pas pour cette vidéo Moi je le déteste aussi bien sûr Mais gagner des PV moi Tu sais c'est un truc que j'aime pas à Magic On a trouvé une seule merde En plus à 47 PV Les Cripling Chill Ah bah là il est dead là Comme on dit Il est daub Je gagne mes petits points de vie Si tu le permets Vas-y je le permets Attends j'ai un amalgame qui revient J'en ai un Enfin J'ai deux goulettes Deux goulettes et un amalgame Mais pourquoi ils ne reviennent pas Je comprends pas Attends lisons Ah ah mais si Parce qu'en fait il trigger Quand il y a les goules C'est les goules qui reviennent A la fin du tour Qui font trigger l'amalgame Du coup c'est le tour d'après Ah oui d'accord ok Oh on n'a pas perdu là Oui oui mais celui là Si si on avait bien perdu Eh vrai petit condom bleu Tu connais Coco Bongo On dirait le gars de Coco Bongo C'est exactement ça Je peux pas les regarder Parce que Enfin qu'ils sont pas drôles Les fluides Je déteste ça Il y a beaucoup de fluides Il y a trop de fluides En fait le voir baver Se morver dessus Ça me débecte gros Vraiment Alors qu'au demeurant Le gars est très drôle Y'a pas de problème Mais le voir se chier Dessus du nez Comme ça Hors de question Un vrai petit deck dredge Crochbe Oh crochbe S'il te plaît Fais une dess Tu gardes une main Un land Tu concèdes S'il te plaît Délivre nous On peut pas partir Sans gagner une game Qu'est-ce que c'est Ça va là Y'a rien que je veux Dans la malle Si si Non Faut que c'est au cimetière aussi Ah oui Donc c'est nul C'est bien Allons-y C'est bien J'ai Jace Tiens retourne là Faut que tu viennes De là-bas Voilà c'est ça C'est mono vert Il n'interagit pas Alors peut-être Le problème c'est Quand les decks Interagissent pas Ils font des trucs Mieux que toi Oui c'est qu'ils ont Des grandes jambes Bah oui Moi je pense On a encore le temps De la concéder celle-là Pour vraiment qu'on tombe De faire un préconstruit Si tu veux Non mais on n'ira plus Je peux cliquer sur un pet Que peu de jambes Vas-y vas-y Ah ça veut dire Qu'il avait voté pour polo Ouais Ah ça va c'est elf Non Oh c'est pire On n'interagit pas Mais on pète la gueule T'es caté Allez fais-moi rêver Oh putain t'es bien Ah tu as rêvé là C'était euh Ah t'as pas pris Le bon land toi Mais il a Ah il est arrivé dégagé Il est arrivé dégagé Il était mieux Mais je sens T'as plus envie Mais moi non plus T'as mis le kimono Oh t'as mis le kimono Gros c'est Meilleure imitation de 2023 Are you again ? Meilleure imitation de 2023 Grande chose Je suis fatigué Ah ouais moi aussi Je suis usé C'est vraiment Cette game m'a vraiment Beaucoup usé les nerfs Cette vidéo est usante Mais il y a boule d'elfe Maintenant il y aura boule de dredge Ah ouais ouais J'espère que Lanslow va regarder Cette vidéo Moi j'y vais Qu'il voit Oh la vache C'est mon petit cas de pèvre le Michel Melon 9 Ça c'est bien Dites moi qu'il y a des ghouls Ça c'est bien Ghoul et moi Mais que dalle Non il n'y a pas une ghoul Donc les amalgames Ils restent là où ils sont Putain Il n'y a pas une narcomie Pas une ghoul Il n'y a que dalle quoi Parce que les ghouls Maintenant Il n'y a plus que deux creeping chill Pour qu'elles reviennent Ah ouais C'est une catastrophe Il te bat avec un mana Tu ne veux pas te mettre le sum Ou quoi que ce soit Deux S'il te plaît Oui oui Dans les faits Il y a un mana quoi On peut extrapoler Enrober Mec j'ai dit Quand on met quand un mec Il fait une desse pour gagner Et oh Et ça ne marche pas C'est à dire que le gars Fait littéralement une desse Et tu gagnes quand même pas C'est quand même grandiose Je pense que c'est une bonne conclusion Non ? Oui oui C'est genre Bon bah c'est vraiment de la merde Arrêtons Oh oui Là il y a tout Oh il y a la boîte Il y a les clous Là il y a tout Je mets en jeu Après cela dit Il y a un board Qui est déjà beaucoup trop gros Pour qu'on puisse faire quoi que ce soit Mais on meurt pas Mais on meurt pas Et moi je vais gagner Je veux pas ne pas mourir Trigger Oh putain Ah de ça là En vrai Là je vois Il y a un qui revient 2 3 Ghoul Et un autre Il y a un autre Il va revenir après Non Non je crois pas Je crois qu'on met tout C'était impressionnant Il y avait plein de triggers Mais au final Ouais pour Moi je fais ça avec Phoenix Avec des vraies cartes à côté En fait j'ai mis 20 000 ans Pour faire ça Vraiment littéralement Tu fais revenir des 3-3 Bon nous on fait revenir des 3-2 vol Rendez vous compte Non mais là Les joueurs Wake up Ouais là vas-y Oh il part Attends attends On a le temps d'envile Comment on aurait gagné Bah il y a 3 blockers On peut pas faire un truc Je vois pas Bah essaye Regarde Fantasmagorique On va passer par là de toute façon Je crois On passera pas par là-bas en tout cas Non Bon ça c'est de la merde Ouais Baf Bon pour on en est Il y a plus qu'un creeping chill Donc je vois pas comment on gagne Mais oh putain il est là Et écoute on va à ta call Ouais On passe à la suivante On lock 3 On lui met 5 On a 5 minutes pour en faire une prochaine Ah mais tu veux T'as pas compris Mec il a une forêt Il gagne le match Oui c'est vrai Non c'est vrai C'est vrai Je me suis emballé Ah oui non Je crois que c'est bon là Je me suis emballé Je me suis emballé Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée qui m'a traversé l'esprit T'es concou toi Ouais ouais je suis dingue Je sais pas Non non effectivement on va passer à autre chose Ah il a trouvé son land Donc il nous a pas battu qu'avec une forêt C'est la fin de cette vidéo On est désolé Hop là Et bah oui Non bah oui Bah tu joues avec la bouffe C'est trop tard Ah c'est trop tard C'est concédé Allez appuyer sur engage hall Tu sais quand tu mets Bah j'adore J'ai passé un super moment Arrêtez de poser cette question Putain Tous les gagnants vont dire oui Tous les perdants vont dire non Du coup ça verre 50-50 Putain Il y a 59-49 Ah c'est bien Parce que moi je dis toujours oui moi Si j'ai pas une preuve de soft Tout le temps C'est bien Val Tout le temps Soft Bien Bon il y a un mec qui m'a top des cas à la gueule quand même Je mets non tu vois Moi je perds contre 2 mythiques en draft Et j'ai pioché Non Pas assez de land Je dis pas oui Je suis désolé je suis pas aimé J'ai pas du tout aimé Non non mais j'essaye justement de prendre du recul Et de dire oui quand même C'est bien Je dois être sur un petit 70 Alors juste Regarde ça Je fais un clone Voilà Oui c'est pour la description Voilà Et celui-là il dégage Et celui-là il dégage J'aime ça J'aime ça Et c'est chez vous que si vous avez plein de wildcard N'essayez pas chez vous Pas envie de monter le ladder Juste voilà de tester de nouvelles expériences Dites-vous que là magiquement parlant Ce qu'on a fait c'est créer du contenu On a rien fait d'autre que créer du contenu C'est tout On a pas vraiment joué Rendez-vous compte Des mots qu'on joue dans le deck Et qu'il faut pas les piocher Et on en joue plein des merdes Et quand on les pioche pas et qu'on les réanime Mais tu sais alors Il reste de la merde Je vais faire une petite confession là Je vais un peu ouvrir mon coeur J'avais l'impression Que le deck que jouait Lancelot Était un peu meilleur que ça Donc il y a peut-être une version Un peu plus puissante de ça Ou peut-être que je sais pas On a pas le bon ordonnancement de play Bon voilà Dites-nous dans les commentaires Si vous faites mieux C'est objectivement mauvais Oui ça j'en suis persuadé par contre Déjà pourquoi on joue pas les merfolk Qui meule le 4 ? Je le dis day one Les secrets qui partent Ouais Tu le sais toi C'est mieux Ça a l'air mieux Tu le sais toi ? Je n'ai aucune idée Donc voilà les pros de Dredge Là les Mika et les Lancelot Il faut nous aiguiller On a besoin d'être cari Au moins un avis Tant forcément dire Parce qu'on va pas refaire On va pas refaire Fin de cette vidéo Pouce bleu, commentaire, partage et abonnement Je sais que vous avez adoré cette vidéo Tout comme nous Ou peut-être Qu'on l'a moins aimé Que vous l'avez adoré Je ne sais pas Oui oui c'est probable Mais en tout cas ça fait plaisir Des réseaux sociaux dans la description Avec notre chaîne Twitch Valper et la Magic Arena FR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada